Pourquoi est-il évitant ? Vidéo spéciale pour les femmes aujourd'hui. Bonjour, je suis Claire Stride, consultante en intelligence relationnelle et émotionnelle. Et dans quelques secondes, je vais t'expliquer comment comprendre ton partenaire qui a un comportement évitant. Comment te rendre compte qu'en fait, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas toi qui impulse ce comportement, mais que c'est quelque chose qui vient bien de lui. Ça, c'est vraiment super important à comprendre. Je t'explique tout dans quelques secondes. Juste avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer bien sûr sur la cloche pour avoir les notifications. Alors, les filles, en vrai, pourquoi est-il évitant ? Ça, c'est une grande question. Il est évitant parce qu'il a vécu des choses qui l'ont blessée et qui l'ont traumatisée. Alors, bien sûr, il peut y avoir ses relations d'avant, bien évidemment. Il peut y avoir tout ce qu'il a vécu depuis l'adolescence ou depuis les premières fois où il a été en couple. Mais ça peut remonter aussi à la petite enfance. On connaît ces cinq blessures de l'âme qui empêchent d'être soi. Le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison. Toutes ces blessures-là qui font qu'effectivement, en fait, il s'est construit en étant blessé. Comme nous. Nous aussi, on s'est construit en étant blessé. Et il y a des femmes qui sont évitantes aussi, bien évidemment. Pourquoi est-il évitant ? Parce que depuis qu'il est petit, depuis son enfance, il a peur d'être rejeté. Depuis son enfance, quand il a donné sa confiance à quelqu'un, quand il a donné son amour à quelqu'un, il a été déçu. Il a vécu des désillusions. Et je vois beaucoup d'évitants dans des profils hypersensibles ou neuroatypiques notamment. Parce que dans ces profils-là, on a un peu ce comportement naïf. Je ne sais pas si tu vois de quoi je veux parler. Mais en gros, on croit ce qu'on nous raconte, en fait. Et on croit ce qu'on voit, on croit ce qu'on lit, on croit ce qu'on voit à la télé, surtout quand on est petit. Et il y a un truc qui a bercé notre enfance. Ce sont les contes de fées, ce sont les Disney et toutes ces choses-là où on a la sensation que tu as une personne qui est là pour nous au monde et que ça va être l'amour éternel au simple regard et que quand on va le voir, on va savoir et que ça va bien se passer. Et souviens-toi, quand tu es tombée amoureuse la première fois, de ce qui s'est passé. Est-ce que tu y as cru ? Comment c'était ? Je peux te garantir qu'il y a beaucoup d'évitants que j'ai rencontrées qui sont ce profil-là, qui ont ouvert leur cœur et il a été passé à la moulinette. Et comment te dire que ça fait vachement mal ? Et je ne dis pas que c'était fait sciemment. Juste, il y a eu un premier chagrin d'amour ou une déception amoureuse ou peut-être même, en fait, un manque d'amour de la part de ses parents et qui, du coup, en fait, il ne sait pas être aimé. Il n'arrive pas à être aimé et il a l'impression qu'il n'est pas, lui non plus, aimable, que personne ne pourra l'aimer. Alors, je te laisse imaginer ce que c'est de grandir comme ça, avec cette peur de ressouffrir à chaque fois, dans chaque relation, mais avec quand même cette espèce d'espoir qui dit que, ok, là, peut-être que là, ça va le faire, en fait. Mais il y a tellement de stress, tellement de pression que, du coup, en fait, il faut savoir qu'il se met la pression tout seul. C'est un petit peu comme s'il était en train de s'auditer en permanence sur ce qu'il dit, ce qu'il fait, de guetter les réactions, de savoir s'il a bien fait ou pas bien fait et d'avoir peur d'avoir mal et d'avoir peur d'être emprisonné et que, du coup, faire tout et son contraire et de t'envoyer que des codes contradictoires et qu'un jour, il est super proche et le lendemain, t'as pas de nouvelles pendant trois jours et c'est hyper compliqué à comprendre. Ouais, mais ton petit évitant que t'as adopté et que tu aimes. Dis-toi bien qu'en fait, il n'y a rien de rationnel dans son comportement. Et ça, c'est très, très important. Il est évitant et il le sait pas forcément. Il est évitant et tout ce qu'il sait, c'est qu'il veut pas souffrir. Mais il se rend pas compte qu'en essayant de ne pas souffrir, il se fait souffrir lui-même mais surtout, il te fait souffrir toi. Et c'est pas de sa faute. Et ce n'est pas de ta faute. Donc, ce que je voulais vraiment t'expliquer avec cette vidéo aujourd'hui, c'est que si le mec que t'aimes est évitant, c'est parce qu'il a souffert avant. Parce qu'on lui a pas laissé être aimé. On l'a pas... Ouais, j'allais dire, on l'a mal aimé avant. Il a été mal aimé. Il s'est mal aimé. Il n'a pas trouvé comment être dans cet équilibre affectif et que du coup, ben, ça reste un cœur meurtri. Quelqu'un qui ne sait pas être lui-même dans une relation sans avoir peur d'être rejeté ou sans avoir peur d'être déçu et qui du coup a tout ce chemin d'apprentissage de l'amour à faire. Et s'il arrive à le faire avec toi, c'est quelque chose de magnifique que vous allez pouvoir partager. Quoi qu'il en soit, tu sais maintenant pourquoi ton partenaire est comme ça et tu sais que ce n'est absolument pas de ta faute. Et qu'en fait, la plus belle chose que tu puisses faire pour lui, c'est l'aimer sans l'étouffer et sans l'écraser et vous faire confiance et discuter en fait avec lui de ce qui est le mieux pour lui dans son mode de fonctionnement pour que tu puisses ajuster et voir ce qui te convient. Regarde sous la vidéo, il y a un petit cadeau qui t'attend pour mieux comprendre encore plus en profondeur le comportement des personnes évitantes. Je te remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très vite pour une nouvelle.